bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble trois conseils pour avoir un lifestyle non seulement intéressant mais séduisant dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qu'est ce que lifestyle et enfin trois conseils pour avoir ce lifestyle intéressant et séduisant que tu recherches assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé je suis un ancien frustré ne pas pouvoir exprimer ma propre personnalité avec les personnes et les femmes surtout que je courtisais j'ai échoué essuyé de nombreux râteaux on peut dire ça dans cette expression et aujourd'hui je partage avec toi dans cette chaîne youtube et différents supports et bien l'expérience qui m'a permis de pouvoir me construire et devenir des personnes que j'avais envie d'être vraiment en me transformant et en ayant des comportements différents de ce que j'avais primitivement si on peut se permettre l'expression je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires avoir un lifestyle est quelque chose qui n'est pas forcément inné lorsqu'on est dans un une démarche primitive par exemple on a été en couple très jeune on n'a pas forcément eu le temps de s'intéresser aux dynamiques comme femme on a été finalement dans le rêve d'être avec une petite copie une petite amie et on n'a pas été éduqués on s'est pas formé avoir un lifestyle très souvent on est influencé par les personnes que nous rencontrons et donc notre style de vie notre façon de vivre et de faire les choses est très souvent influencé par ce que nous réalisons avec les autres par exemple à titre personnel à 15 ans je me cherchais un sport et je ne savais pas quoi faire et j'avais deux amis qui faisaient des arts martiaux et qui m'ont amené dans cette salle d'art martial je ne serais jamais allé dans cette salle sans là sans évidemment cette année de mes amis et c'est un peu ce qu'on vit dans la vie en termes de ce lifestyle de relations de séduction c'est en fait on est toujours dans une image de chercher à faire ce que les autres font et on suit finalement des stratégies qui sont ordinaires dans cette vidéo je te partage trois conseils qui vont permettre de devenir extraordinaire parce que c'est ce qu'on cherche de plus être ordinaire et trouver son propre style de vie on va maintenant voir trois conseils mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo voilà partagé t maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo le premier conseil que je vais partager avec toi pour avoir un super lifestyle c'est de prendre soin de toi ça peut paraître complètement paradoxal mais pour avoir un style de vie vraiment qui soit envié par les autres et que les autres aient envie de le copier parce qu'ils auront envie ils verront que ce soit que ce sera extraordinaire vous devez avoir votre propre façon de prendre soin de vous que ce soit sur la façon de vous coiffer la façon de choisir votre coupe de cheveux d'avoir une crème sur le visage de d'avoir de la barbe ou pas de vous habiller d'avoir des vêtements chemise des t-shirts les couleurs les vêtements que vous osez tester des vêtements qui vous font peur de porter parce que vous pensez que vous n'avez pas le titre ou assez d'argent sur votre compte en manque pour avoir le droit de porter tous ces a priori que vous allez avoir toute cette façon de prendre soin de vous va aussi avoir un puissant impact sur les autres autour de vous et surtout sur votre relation que vous aurez avec les femmes que vous courtiserez deuxième conseil pour avoir un lifestyle intéressant et se disant c'est prendre soin de son environnement donc prendre soin de soi c'est très bien on va avoir une démarche une personnalité une façon d'avoir un body language d'avoir son langage corporel qui parle pour soi et la façon de l'appréhender la vie mais lorsqu'on va amener des personnes que l'on courtise dans notre environnement chez nous dans notre voiture dans des lieux qui nous sont familiers il est important d'avoir aussi pris le temps de soigner cet environnement par exemple dans un appartement l'une des choses que j'entends très souvent c'est je suis célibataire je ne fais rien dans mon appartement non au contraire tu es célibataire tu peux gagner plus d'argent en travaillant davantage éventuellement entre plusieurs boulots en cumulant des boulots et puis t'offrir des rideaux très sympathiques de mettre un canapé de te faire une ambiance très cosy pour chez toi pour que lorsque tu arrives quelqu'un on voit et que tu es du coup pas seulement par tes habits comme tu les portes personnellement mais surtout et par rapport à ce que tu vas avoir dans ton appartement sur les goûts les photos que tu as soigneusement choisir les tableaux éventuellement que tu peux avoir tout ça va avoir une puissante impact sur les personnes qui vont venir et les femmes que tu courtises chez toi troisième et dernier conseil qui pour moi aussi très important dans le lifestyle intéressant et séduisant et bien c'est celui de prendre soin de son cercle social son cercle social est quelque chose aussi qui est parfois négligé on va finalement conserver des amis par défaut autour de soi des personnes qui n'ont pas forcément voilà une une ils vont pas améliorer votre lifestyle parce qu'ils ont un comportement primitif et qui n'ont pas cherché à se développer parce qu'ils acceptent les choses telles qu'elles sont et qu'ils se comportent d'une manière complètement ordinaire ce qui est leur choix ce qui est acceptable mais ton cercle social va aussi avoir une puissance sur et bien l'aspect que les autres vont recevoir par rapport aux gens que tu fréquentes les choses que tu vas faire avec les personnes que tu fréquentes vont influencer ton lifestyle si tu fréquentes des personnes qui n'ont pas le même style vestimentaire que toi qui n'ont pas de personnalité que toi éventuellement quand tu vas amener aussi les personnes que tu as courtisées que tu as réussi à draguer à séduire les personnes vont se rendre compte qu'il y a un décalage entre la personne que tu es et les racines auxquelles tu t'accroches alors que tu n'es plus forcément la personne avec qui tu fréquentais ces gens auparavant donc c'est ce point de cercle social de prendre soin de cercle social c'est à la fois de le faire évoluer aussi d'en être un leader quelqu'un qui va inspirer les gens à devenir extraordinaire selon leur propre volonté ou éventuellement de ne plus être avec vous donc de créer en fait on va dire de polariser la relation que vous avez votre cercle social de façon ce que vous puissiez à votre retour vous aussi et bien évoluer et toujours et bien avoir le lifestyle qui vous intéresse et qui va du coup être intéressant et séduire c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant sept secrets d'une séduction réussie la vidéo privée que je t'envoie dès maintenant si tu me la demande dans la description passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo